de se détruire lui-même en utilisant des croyances qui projettent de lui une image négative et qui font de lui quelqu'un qui pense toujours aux prophètes des autres, aux divinités des autres, aux idoles des autres, mais jamais à ce que ses propres ancêtres ont créé. Ce point est extrêmement important parce que pour nous c'est le point de départ même de notre travail scientifique. Dans l'œuvre de Cheikh Anta Diop, il y a plusieurs aspects, mais il ne vous aura pas échappé que les aspects qu'on met toujours en avant sont les mêmes. C'est-à-dire tout ce qui concerne les sciences, l'histoire, l'archéologie, etc. Mais très peu la spiritualité. Il y a même un mythe tenace qu'on retrouve chez des gens qui pourtant sont très exigeants dans la recherche, qui veulent que Cheikh Anta Diop ait été de son vivant un musulman pratiquant, ce qui rend caduque ses réflexions sur la spiritualité africaine. Cheikh Anta Diop est né dans une famille mouride. Mais Cheikh Anta Diop a toujours gardé cette faculté de discernement qui a fait qu'il n'ait jamais entré dans le fanatisme musulman. Le fait d'être né dans une famille chrétienne ne fait pas de vous un chrétien à plus forte raison quelqu'un qui fait l'apologie du christianisme. Sinon ce serait le cas de tout le monde ici. Vous voyez ? Donc c'est beaucoup plus complexe. Pourquoi nous faisons ces recherches ? Nous faisons ces recherches parce que ceux qui organisent dans l'ombre la désorganisation de l'Afrique, ils ont un certain nombre d'armes miraculeuses dont ils se servent et chaque fois ils arrivent à diviser les Africains. Au nom de ces armes, il y a la religion. Voilà pourquoi nous, nous, parlons de spiritualité. Quelle est la différence ? La religion est une institution qui veut mettre l'homme appréhendé comme créateur en relation avec le créateur mais à travers un certain nombre de structures comme les hiérarchies cléricales les prêtres, les officiants en quelque sorte. Et souvent dans l'histoire, ces officiants ils sont dans une logique où ils servent des intérêts partisans souvent politiques, souvent économiques. C'est pour cela que quand vous étudiez l'histoire de l'Église catholique, apostolique et romaine vous vous rendez toujours compte qu'il existe un lien entre les intérêts politiques du Vatican considéré comme État et ce que l'Église enseigne. Donc, ce n'est pas un hasard et ceci est valable non seulement du souverain pontife mais également de tout le collège des cardinaux c'est-à-dire l'instable la curie romaine. Chacranta Diop écrit une phrase extrêmement importante dans un article intitulé Un continent à la recherche de son histoire qui me soit permis de commencer par ce passage qui me paraît important Il est raisonnable de penser qu'un gouvernement fédéral africain donnera des armes égales aux tenants de la religion ancestrale en provoquant un conseil écuménique et ses prêtres pour permettre la création d'une hiérarchie d'une liturgie mieux adaptée la formation et l'éducation d'une caste de prêtres à l'échelle du continent l'approfondissement et la normalisation du dormant sur la base du monothéisme ancestral Ce faisant, le gouvernement fédéral futur protégera le continent de toute nouvelle pénétration insidieuse de l'étranger mettra les Africains définitivement à l'abri de toute aliénation culturelle Donc, c'est dans le recueil intitulé « Alertes sous les tropiques » qui a cet article-là page 122 dans l'édition actuelle Pourquoi j'insiste sur ça ? Parce que j'ai dit tout à l'heure que le terrain le plus propice à la division et à la décomposition du corps que nous constituons en fait c'est-à-dire le peuple noir d'origine africaine dans le monde partout dans le monde ce terrain privilégié c'est la spiritualité justement et c'est pour cela que dans la démarche de Cheikh Andadiop il y a trois aspects il y a d'abord le fait de se référer constamment à la spiritualité ancestrale et à la religion ancestrale qu'il appelle le monothéisme ancestral c'est le premier point Deuxièmement le fait de considérer que les religions qu'on appelle aujourd'hui les religions révélées sont devenues ce qu'elles sont parce que l'Africain a cessé de se référer à ce monothéisme ancestral mais compte tenu du nombre d'Africains qui sont dans ces religions il est impossible de leur imposer par la violence et la force un certain nombre de croyances sinon ce serait retombé dans les travers de ce que nous condamnons c'est-à-dire les guerres de religion et autres donc nous disposons d'un élément important qui est un élément de pédagogie que nous nous appelons le dialogue interconfessionnel le troisième point c'est que ce dialogue interconfessionnel doit aboutir à la reconnexion de tous les Africains quelles que soient les religions dont ils se réclament n'est-ce pas à la source de la spiritualité africaine qui est la mate la cristallisation de la mate et c'est à partir de la reconnexion avec la mate qu'ils pourront vérifier si les actes posés par les tenants des religions aliénates etc. pour aller vite sont conformes aux codes des vertus cardinales que nos ancêtres ont toujours respecté parce que nous retrouvons en filigrame cela dans plusieurs courants comme le soufisme ou dans d'autres courants en Afrique mais les gens ne sont pas conscients de l'origine de cette spiritualité là voilà pourquoi nous allons commencer par l'origine d'abord mon exposé apparaîtra comme une sorte d'approfondissement des éléments théologiques des innovations théologiques majeures introduites par le pharaon Akhenaton et du contexte social sociopolitique dans lequel ces innovations se sont imposées à lui d'accord mais également de l'attitude que le peuple a eue face à ces innovations en d'autres termes la question centrale ici vous regardez ça c'est est-ce que le peuple égyptien a accepté durablement les éléments de la réforme d'Akhenaton dans leur totalité ou est-ce qu'il y a des éléments qui ont été acceptés et d'autres qui n'ont pas été acceptés et pourquoi la réforme religieuse du pharaon Akhenaton n'a pas connu une postérité durable et que immédiatement après cette réforme d'autres forces qui œuvraient pour la destruction de l'Egypte entière se sont emparées et ont retourné ça contre la mate c'est-à-dire ont mis ça au service du disfait c'est-à-dire les forces de déséquilibre et de décomposition cosmique c'est ça le point le plus important alors la source pour nous je voudrais qu'on montre l'image qu'on avait montrée tout à l'heure merci voilà donc vous pouvez veuiller s'il vous plaît présenter rapidement les éléments voilà voilà alors faites un gros plan merci beaucoup pour que tout le monde puisse voir très bien donc la première chose c'est que avant l'islam avant le christianisme et avant ce qu'on appelle le judaïsme les africains avaient sur toute l'étendue de la vallée du Nil depuis les grands lacs africains jusqu'à l'Egypte ancienne n'est-ce pas une seule et même religion c'est de ça que parle le professeur Chakranta Diop dans Civilisation ou Barbarie pages 416 et 418 je cite la religion d'Osiris est la première en date dans l'histoire de l'humanité à inventer les notions de paradis et d'enfer 2000 ans avant Moïse et 3000 ans avant le christ Osiris la personnification du bien présidait déjà le tribunal des morts dans l'au-delà coiffé de la couram à tef si le mort a satisfait durant sa vie terrestre aux différents critères moraux il gagne le Harour un jardin protégé par un mur en fer avec plusieurs portes et traversé par un fleur ce champ est cultivé par les mâles les bienheureux qui s'y promènent les chemins qui y mènent sont mystérieux le mort doit traverser ensuite un pont suspendu dans le vide et constitué par un serpent hideux qui surplombe les gouffres de l'enfer le mort justifié devient alors un Osiris immortel et vit désormais parmi les dieux pour l'éternité le paradis est aussi appelé le pays de la vérité de la parole ou la menti c'est à dire le royaume d'Osiris ce monde souterrain est également celui où Ra le principe du bien livre chaque nuit un combat acharné contre le serpent Apophis le principe du mal le démon pour ainsi dire qui est presque aussi puissant que lui qui est presque aussi puissant que lui et qui serait une création directe du monde indépendamment de Ra mais Ra le bien finit toujours par triompher et réapparaît quotidiennement à l'horizon oriental ainsi le bien est substantiellement supérieur au mal quoique celui-ci le mal soit très puissant je voudrais d'abord à partir de là vous expliquer très brièvement ce qui différencie fondamentalement la religion d'Osiris dont Cheikh Anta Diop a parlé j'ai donné la citation des religions dites révélées avant d'entrer dans des considérations théologiques plus subtiles d'abord premièrement il faut savoir que pour les anciens égyptiens la problématique centrale n'est pas le salut c'est pas des religions du salut c'est à dire que pour parler de salut il faut avoir une idée il faut avoir une conscience malheureuse c'est à dire qu'on a fait une faute et on doit maintenant bénéficier du salut et celui qui va vous sauver c'est quelqu'un à qui vous allez donner soit le nom de messie soit le nom de prophète soit tout simplement le nom de ressuscité etc il n'y a pas ça on parle d'Osiris mais qui est Osiris Osiris est celui est celui qui a accompli le périple que Ra a accompli c'est à dire Osiris il est né c'est à dire il est entré dans la lumière ça correspond au lever Kepera ensuite il a culminé au zénith ça correspond à une phase où Osiris passe dans un autre monde d'accord nous appelons ça le passage au cas divin ensuite Osiris il va maintenant redescendre pour s'incarner d'accord s'incarner sa vie dans un être donné et Osiris va faire tout cela à partir d'où il va faire tout cela à partir de l'âme droite qui est en fait la porte ouverte sur le monde ça veut dire quoi il y a quatre phases dans le parcours de toute créature c'est la naissance d'accord le passage au cas divin que les européens appellent la mort mais qui n'est pas la mort dans la mesure où le cas divin subsiste toujours troisièmement la renaissance c'est à dire la renaissance ça veut dire le renouvellement des cycles des naissances que nous apprenons ouhanemessout en langue médounetère en égyptien hiéroglyphe et ensuite il y a la phase de la solarisation c'est à dire la résurrection stellaire qui prend la forme de la fusion avec la lumière divine d'accord et que nous appelons la résurrection donc en fait Osiris est un guide sur le chemin qui mène vers l'accomplissement de la vocation divine de l'homme qui suppose sa transmutation dans la lumière divine qui est la source en fait de la vie et comptez de cela toutes les étapes que vous avez là ce sont ces étapes qui sont décrites dans ce livre sacré ce livre sacré dont le titre authentique est Raou Mou Peret Mherou ça veut dire très précisément formule rituélique voilà c'est des formules rituéliques pour l'émergence du défunt justifié quand on dit justifié ça veut dire que il est passé par la chrysalide de la mate c'est-à-dire que au moment du jugement divin dans l'autre il n'y a pas de jugement dernier puisqu'il n'y a pas eu de premier il n'y a qu'un seul le jugement divin on peut vous dire même quand est-ce qu'ils ont inventé toutes ces histoires de jugement dernier tout ça exactement le temps c'est pas des spéculations donc formule rituélique nous disons aussi formule efficace pour l'émergence en vue de l'émergence du défunt justifié dans la lumière divine c'est ça le vrai titre or le titre indique déjà le parcours de chaque créature dans le cycle du périple quadripolaire que Ra a inauguré dans le cosmos d'accord et à partir de là pour cacher le titre il y a donc des prêtres catholiques qui se sont fait égyptologues voyez parce que leur stratégie c'était de connaître la pensée égyptienne pour pouvoir la détruire et la dévoyer vers la franc-maçonnerie de d'autres dieux quand on dit égyptologues c'est pas des gens qui aiment l'objet de recherche à l'égypte ancienne qui adhèrent aux valeurs de l'égypte ancienne ce sont des gens qui utilisent une érudition féroce pour faire de l'égypte ancienne un lieu qui un lieu diabolique de repoussoir avec toute la connotation de magie noire sorcellerie tout ce que vous avez mal c'est pour ça qu'ils ont appelé ce livre-là livre des morts le titre n'est pas livre des morts les égyptiens n'ont pas mis mais c'est un allemand qui est un théologien qui s'appelle Richard Lepsus qui a accédé à l'érudition de l'égyptologie pour détruire cette spiritualité à sa source parce qu'il sait que toutes les autres formes de spiritualité sont des dévoiements et des dénaturations de cette spiritualité première d'accord alors à partir de cela Lepsus a imposé ce titre mais ce qu'il n'a pas pu imposer c'est ce que moi j'appellerai ici très brièvement la lecture directe du texte voilà pourquoi Cheikh Antadiop insiste sur la connaissance directe connaissance directe Cheikh Antadiop ne voulait pas dire qu'il faut aller se cacher pour faire de la magie non il y a des gens qui disent ça mais c'est faux on a vu le professeur c'est pas on m'a dit le professeur a dit la connaissance directe c'est la connaissance à partir de l'érudition et sur les sources les documents si tu fais de l'égyptien tu connais la langue tu dois connaître la langue et les valeurs de cette civilisation c'est ça qu'il appelle la connaissance directe alors ce livre a été met en scène le parcours d'un personnage très important qui s'appelait Annie et Annie était un grand scribe à l'époque à cette époque il n'y avait pas la Bible rien là maintenant moi je parle directement il n'y a pas de Bible rien il n'y avait même pas Kénaton à cette époque là dont je vous parle alors de quoi parle maintenant ce livre quelles sont les questions les plus essentielles pour l'être humain en dehors des questions accessoires et annexes la première question c'est la question la plus radicale celle de l'origine de l'être humain donc d'où viens-je c'est la question la plus radicale c'est d'ailleurs cette question qui donne lieu à toutes les spéculations métaphysiques la deuxième question c'est qui suis-je on ne peut pas y répondre quand on ne sait pas d'où on vient la troisième question c'est quelle mission suis-je venu accomplir sur terre compte tenu de l'être que je suis puisque je me connais je dois savoir l'être que je suis et je suis avant de naître parce que j'ai mon ancêtre éponyme dont je suis l'incarnation que nous appelons enfombé dans ma langue j'entends enfombé je suis quelqu'un qui sait qui il est mais qui était avant de naître c'est-à-dire avant de revêtir encore ensuite quatrième question c'est où vais-je quelle est la destinée post-mortem de l'âme de l'homme de l'être humain où il va il y a deux types de civilisations il y a les civilisations qui font semblant de croire en la résurrection j'ai dit bien semblant mais qui agissent comme si le monde pouvait s'arrêter à tout moment en ce sens ces civilisations existent également et il y a d'autres civilisations qui pensent que le monde est un cycle et que ce cycle là ne peut pas se dissoudre tant que l'énergie elle-même existe et continue à existir parce que l'énergie c'est ça qui donne la vie donc très précisément ici il y a une première partie où on explique ce qu'est ce livre là donc très brièvement ce que ce livre est c'est que ce livre donne le parcours de plusieurs créatures d'accord à travers leur singularité et leur unité donc outre Ali il y a Runefer il y a Nefcenu il y a Nefkwed et toutes ces créatures là ont quand même une même destinée voyez et sont assujettis au même titre de rite au même culte et au même louange qu'on doit adresser au créateur ça c'est très important et ça le livre a une deuxième particularité c'est le seul livre sacré illustré dans l'histoire humaine de sorte que vous pouvez voir les rites par vos yeux vous pouvez voir Annie son épouse Juju tous ceux qui vont avec lui à travers ce qu'on appelle toutes les séquences quelles sont ces séquences ? Suivant suivant image suivante donc ce qui est important c'est que si vous prenez les traductions de Barguet la traduction de Faulkner la traduction de Allen qui sont en fait des spécialistes qui font de l'érudition cabalistique sur l'Egypte d'ancienne sans la comprendre d'accord ce sont les égyptologues qu'on appelle les éminentes sommités qu'on met au dessus de Cheikh en Tadiop mais qui eux-mêmes savent qu'ils ne peuvent pas atteindre les compétences de Cheikh en Tadiop et certains nous l'ont dit certains étaient même dans des confrontations scientifiques avec lui et la balance a penché en faveur de Cheikh en Tadiop nous avons reçu des témoignages de Jean Leclan qui était au colloque du Caire en face de Cheikh en Tadiop et tous ils sont unanimes si l'Afrique n'honore pas ces génies comme Cheikh en Tadiop c'est pas l'Europe qui va permettre à l'Afrique de s'en sortir c'est pas possible et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle eux-mêmes nous disent qu'il ne faut pas étudier Cheikh en Tadiop c'est même la raison et en général quand ils vous disent de ne pas faire quand il faut faire voilà et inversement voilà donc qu'est-ce qu'il y a qui a fait cette doctrine ce sont des très vieilles doctrines de Nubi qui sont exposées dans ces textes là que nous appelons les textes funéraires mais en fait ce ne sont pas des textes funéraires ce sont des textes concernant la dimension divine et du cosmos donc tout est dedans des observations astronomiques tout c'est pas des livres où quelqu'un fait une révélation sur une montagne ah non 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 il y a tout dedans astronomie tout cela tout 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 est dedans donc observation parfaite de la nature depuis l'élément minéral l'élément végétal etc donc le texte qui émane d'un grec qui a été honnête n'est-ce pas que Diop appelle les savants de bonne foi et dit que c'est de la région du Soudan que l'est à nous voilà le peuple soudanais qui est à l'origine de cette spiritualité qui a précédé de 2000 ans Moïse d'accord et donc ces doctrines là ont été rangées et rassemblées par des collèges de prêtres qui sont en fait des initiés je reviendrai sur ce mot et ces collèges de prêtres là sont dans plusieurs écoles il y a une école dont le frère Saousiré a parlé abondamment c'est ce qu'on appelle donc Younou c'est-à-dire le temple du pilier Youn le pilier cette école c'est ça que les grecs appellent Héliopolis mais il y a aussi l'école de Mennefer que les grecs appellent Memphis où le Demirge n'est pas Ram et Septat il y a l'école de Kémenou ce sont là les noms authentiques égyptiens que les autres appellent Hermopolis et dont le Demirge c'est Géhouti n'est-ce pas il y a aussi l'école de Saoud etc dont le Demirge est un élément féminin c'est-à-dire Knight et c'est la déformation de Net qui va donner plus tard Athéna donc ici vous voyez très bien que ce sont des Soudanais authentiques qui ont conçu ce premier livre sacré 2000 ans avant Moïse et 3000 ans avant le christianisme d'accord et celui qui a donné le nom de livre des morts c'est Petri hein c'est Lepsus et Petri a repris ce terme et l'a imposé maintenant parce que Lepsus parlait en allemand donc il a dit Tottenburg mais Petri lui il a inventé livre des morts il a traduit livre des morts et Berge Wallis Berge Saint Wallis Berge a dit donc The Book of the Dead suivant qu'est-ce qu'il y a dans ce livre il y a d'abord un ce qu'on appelle Peret en Heru vous voyez bien qu'on traduit la lumière la sortie du jour c'est pas la sortie du jour c'est la fusion dans la lumière divine hein vous voyez le vrai titre c'est chapitre 1 à 16 donc c'est tout ça que nous étudions avec les frères ça vous serez tout ça et toute l'Afrique doit connaître ça ça il n'y a rien à faire dans 10 ans l'Afrique doit être imprégnée de cette spiritualité ancestrale voilà ensuite la deuxième partie on dit la transfiguration totale c'est pas la transfiguration totale c'est la transformation dans les cycles cosmiques à travers le Keper donc si on a pris l'hiéroglyph Keper qui est un phonogramme trilitaire c'est pour rendre un verbe intransitif qui signifie en fait venir à l'existence par transformation et changement d'état c'est ça le verbe c'est pas devenir non non ensuite suivant s'il vous plaît c'est très important parce que après je vais entrer dans des considérations théologiques pure ensuite l'embarcation du défunt solarisé dans la droite c'est pas tout à fait ça c'est ce que disent les égyptologues mais c'est le convoi du cas divin sur une barque pour aller affronter Apophis qui lui fait tout pour renverser la barque cette barque sacrée qu'on appelle Ouya nous l'avons dans toutes les traditions spirituelles de l'Afrique donc enfombé dans ma propre langue nous appelons ça Thiodoron ou Thiodotoron c'est à dire le mort le défunt qui emprunte la barque sacrée pour aller voguer et donc mener un certain nombre de combats cosmiques extrêmement important ensuite vous voyez bien que l'embarcation c'est de chapitres 130 à 100 quand on dit chapitres c'est pas des courts chapitres sont des livres dans le livre voilà pourquoi aucune langue africaine contemporaine ne traduit ça vous avez plusieurs millions de traductions de la bible hébraïque des évangiles canoniques de Coran mais aucune traduction en Aoussa en Fongbe en Wolof etc plusieurs années après la disparition de chaque entadion vous voyez c'est pour vous montrer la nature de l'adversité c'est très sérieux suivant qu'est-ce qu'il y a dedans non vous revenez je vais juste résumer la doctrine et après je vais maintenant expliquer où se situe Akhenaton qu'est-ce qu'il a fait là-dedans voilà vous avez vu tous les aspects mais retenez simplement que nous ne pouvons pas tout épuiser rapidement comme ça bon il y a des chapitres additionnels c'est pour ça je voulais qu'on revienne et ces chapitres additionnels c'est de 163 à 192 donc nous atteignons au final plus de 192 chapitres dans ce livre qui est totalement illustré d'accord bon que contient ce livre l'élément à retenir dans cette doctrine c'est que l'univers que les égyptiens appellent GER c'est à dire la totalité de ce qui existe dans son unité même c'est pas l'unité du divers qui suppose une perception qui ne pose pas sur l'observation parce qu'on postule la pluralité des membres alors qu'en réalité il y a un seul monde qui a simplement changé d'état selon la propagation de la lumière dans le cosmos à partir de cette considération générale vous pouvez concevoir que les noirs africains sont les seuls à n'avoir pas postulé au départ l'existence d'un créateur qui repose sur le vide ou le néant voilà ça dit que l'état dans lequel le créateur était doit se confondre avec la création en d'autres termes il y a trois phases dans la création en fait il y en a quatre mais nous retenons trois principales la première phase c'est la phase qu'on appelle la conception chez les égyptiens la deuxième phase qui est également le lieu de la gestation de la lumière la deuxième phase c'est la phase de la nomination par la parole que les autres vont rendre plus tard par le verbe la troisième phase c'est la phase d'incarnation parce qu'un être même conçu même nommé ne peut pas être totalement s'il n'est pas incarné la quatrième phase c'est la réincarnation c'est-à-dire cet être incarné après être devenu lumière revient pour redevenir un autre être qui lui-même poursuit le cycle parce que l'énergie elle-même est inépuisable donc à partir de ces considérations vous voyez bien il faut bien saisir les bases des doctrines théologiques que je veux expliciter donc à partir de là vous voyez très bien que ce qu'on appelle Atoum Re c'est ça que les autres vont appeler Adam Atoum Re va donner Adam mais Adam c'est un être qui est créé comme ça à partir de la terre glaise mais celui qu'il a créé on ne sait même pas comment lui-même est apparu il ressort donc de ce que veut dire que la doctrine biblique de la création est frappée d'incomplétude dès lors qu'il n'y a pas dans le texte biblique lui-même la phase initiale de la conception vous êtes directement au stade où on dit que quelqu'un apparaît et dit que la lumière soit et la lumière tombe moi j'appelle ça la magie c'est pas la création c'est pas sérieux donc et ces éléments vous emmènent donc à vous poser une question fondamentale c'est quoi le noun le noun c'est la forme que l'univers revêtait de tout temps tant qu'elle ne s'était pas transformée c'est-à-dire tant que le képer ce qu'on appelle képer djelèv képeru nous képeri c'est-à-dire la transformation qui permet à chaque chose de prendre forme et de devenir sa propre substance sa propre essence et cette chose va sortir donc du noun pour devenir sa propre essence et lorsqu'elle devient sa propre essence elle devient la lumière divine avec les déterminatifs appropriés qui n'ont rien à voir avec le soleil c'est-à-dire l'astre du jour cette lumière issue de moum est en fait la phase en acte et en puissance d'une création qui est d'elle latente c'est-à-dire en gestation à l'état potentiel à l'intérieur du noun lui-même donc ça veut dire quoi ça veut dire que si tu postules qu'avant le noun il n'y a rien et que le créateur surgit du rien ça veut dire que tu rends possible une création ex nihilo qui est une impossibilité quand on observe l'univers c'est impossible vous voyez donc les africains ont poussé cela alors ça veut dire c'est quoi leur conception de Dieu c'est quoi la conception africaine du créateur la conception africaine du créateur ce n'est pas un être omnipotent transcendant qui exerce la force on dit Yahvé si Yahvé vient c'est fini il va détruire le peuple tout le monde a peur de Yahvé tout le comportement du peuple élu et sa psychologie viennent simplement de la crête de l'arrivée de Yahvé c'est terrible donc il n'y a pas ça il y a un rapport d'harmonie du démiurge j'appelle démiurge l'être qui surgit à partir de son état potentiel pour devenir un être maintenant en puissance et un être c'est donc la lumière divine cette lumière divine justifie la notion de théologie solaire on nous a suffisamment parlé des transformations subie par cet être le principe masculin de l'ère qui est la divinité chou dont vous observerez au niveau iconographique la proximité et l'intimité avec mat à travers la plume n'est-ce pas ainsi de suite donc tout l'accoutrement des divinités et vous avez ça partout maintenant dans les rites que font les africains actuellement les rites qui sont diabolisés par les africains sont des rites qui ont inspiré les autres peuples d'accord mais quand il s'agit des africains à ce moment là ça devient la magie quand il s'agit des autres le même rite devient un miracle le même donc vous voyez très bien tous ces éléments dont nous venons de parler ça veut dire quoi ça veut dire en chacun de vous il y a la lumière divine et cette lumière divine va suivre un parcours depuis le lune et va amorcer in fine une descente dans les régions de la droite ou de l'âme droite qu'on appelle ici région souterraine où séjournent un certain nombre de puissances maléfiques qui vont maintenant nous permettre de montrer réellement ce que nous sommes c'est ce qu'on appelle faire la preuve de sa divinité à travers les épreuves dans le cosmos c'est ça qu'on appelle l'initiation donc c'est pas des individus qui vont venir vous tromper en disant que ils sont initiés dans les cafés parisiens non c'est quelque chose que vous visez vous même en tant que créature donc sur ce point là il faut en finir avec les initiés de Paris suivant alors donc quel est l'intérêt de cette spiritualité et qu'est-ce que Akhenaton a voulu faire je vais prendre les éléments point par point pour compléter l'exposé extrêmement brillant du frère Saousiré d'abord la première chose qu'il faut comprendre c'est que la lumière divine ce n'est pas Dieu la lumière divine est une manifestation de l'énergie créatrice et l'énergie créatrice c'est pas un homme pourquoi il serait pas une femme d'accord voilà et c'est pas un homme qui serait un père qu'on s'est toujours fâché d'accord et votre rapport à lui c'est toujours rapport de lamentation et de masochisme spirituel ça dit c'est ma faute ma telle grande faute j'ai péché ça dit cette obsession du péché originelle n'existe pas il y a la conscience d'une faute mais cette faute se fait par rapport à un code des vertus cardinales de la maate et à travers le texte de la confession négative que vous avez dans ce même livre vous pouvez savoir les fautes qu'il ne faut pas faire vous voyez mais ils en ont extrait quelques-unes eux mais les autres fautes qu'on a dit de ne pas faire ils n'ont pas mis par exemple une des fautes qu'on a dit c'est que tu ne t'accoupleras pas et tu ne copuleras pas avec une personne de ton sexe aujourd'hui si tu dis ça en Afrique procès tu es homophobe parce que pourquoi le cosmos ne peut reposer que sur la reproduction dans les cycles de la vie vous voyez donc à partir du moment où on encourage ce genre d'accouplement la vie s'arrête y compris pour ceux qui font ça vous voyez le niveau de profondeur vous voyez on est au-delà de nos opinions homophobiques on est pour la vie voilà donc ces considérations nous amènent à voir que dans avant Akhenaton c'est à dire jusqu'à son père je parle même de son grand-père tout au jusqu'à on a remarqué que dans le culte tel qu'il est là les prêtres qui sont en fait les grands initiés des collèges sacerdotaux mais qui sont en théorie tous sous la tutelle du premier prêtre du pays qu'est Pharaon mais Pharaon délègue au grand-prêtre d'Amon qui lui-même délègue aux autres prêtres officiants sur toute l'étendue du territoire c'est-à-dire sur les 42 noms dont l'Egypte est faite géographiquement à partir de là les prêtres ont élaboré des synthèses théologiques qui ont mis en avant les demi-urges donc Ra Ta Djaruti etc et aussi les autres Neteru qu'est-ce que j'appelle Neteru les Neteru sont tout simplement des manifestations cosmiques d'un être qui lui-même est déjà manifesté sous forme d'énergie d'accord et selon un processus ininterrompu qui va arriver jusqu'à la perfection de la création elle-même voyez donc c'est pas des dieux au sens des choses polythéistes qu'on aurait créé ça veut dire que depuis l'ancien empire on savait qu'il n'y a qu'une seule énergie créatrice et que cette énergie créatrice par un phénomène d'hypostase c'est-à-dire changement d'état prend la forme de plusieurs éléments nécessaires à la perpétuation d'avis il en est ainsi de l'air servi de chou de terf-nont ainsi de suite ainsi de suite jusqu'à nous-mêmes jusqu'à l'accouplement vous voyez mais la chose la plus fondamentale qu'il faut retenir ici c'est que à partir d'un document qu'on appelle l'hymne à amont de Souti et Or Souti et Or sont deux jumeaux dont les noms font irrésistiblement penser à cette et aux russes et ces deux jumeaux étaient parmi les acteurs les plus importants de l'élaboration théologique de la pensée héliopolitaine donc dans l'air ils ont dit il faut détacher le créateur de ces manifestations cosmiques pour détacher le créateur de ces manifestations cosmiques il faut revenir à la lumière divine mais la lumière divine en tant qu'elle est l'élément qui fait convoyer la vie vers les différentes créatures une fois qu'elles ont été créées vous voyez donc ça veut dire quoi premier élément fondamental théologiquement parlant vous lirez ça dans tous les livres mais c'est faux Akhenaton n'a pas substitué au culte d'Amon le cachet un dieu manifeste et tangible qui s'appellera Aton d'abord il n'y a pas Aton seul dans un texte égyptien il y a une expression qui s'appelle pas et cette expression signifie le disque solaire dispensateur de vie pas et et il n'y a pas Aton seul ça n'existe pas donc dans les textes des pyramides paragraphe 634 c vous avez déjà ça donc ce n'est pas une innovation d'Akenaton c'est une divinité qui est représentée dans la phase d'incarnation c'est pour ça qu'il y a des statues s'il n'y a pas d'incarnation il n'y a pas de vie puisque l'être doit percevoir par les sens les éléments cosmiques on ne peut pas être aveugle on doit percevoir et ça s'appelle donc tout et la statue c'est quoi c'est tout simplement un élément visible qui contient l'énergie invisible vous voyez ça c'est ça l'élément visible qui a le receptacle de l'énergie elle-même invisible est-ce que vous voyez ça donc à partir de ce moment-là Ra Hor Hati si on traduit bien ça veut dire tout simplement Ra incarné par l'horus du double horizon est-ce qu'il existe des représentations de Ra Hor Hati oui quand vous les représentez c'est comment vous voyez donc ce qu'on appelle Jou c'est-à-dire une montagne vous voyez Ra à l'intérieur de cette montagne c'est ce que nous disons Akhet en langue égyptienne pour dire l'horizon mais comme il y a Akheti c'est-à-dire le duel féminin le mot est à féminin en toute rigueur si on connait la langue pharaonique on ne doit pas traduire par l'horus de l'horizon si vous connaissez la langue pharaonique vous devez traduire par l'horus du double horizon et c'est la raison pour laquelle quand vous voyez l'iconographie funéraire l'horus dont je parle du double horizon c'est une divinité hierakophile c'est-à-dire sa tête est celle du faucon surplombée de la couronne solaire mais qui se trouve être au milieu de deux lions un lion qui regarde vers l'est un lion qui regarde vers l'ouest ces deux lions n'est-ce pas sont les deux lions que vous retrouvez plus tard après que les rois de France aient repris en fait les cultes égyptiens pour donner ce qu'on appelle le roi soleil voilà c'est des dégradations n'est-ce pas mais vous voyez ces lions là sont des lions de Nubie donc ce que je veux vous dire là c'est le culte de Ra c'est-à-dire la lumière divine en tant que manifestation d'une énergie créatrice qui ne nous est pas accessible parce que cachée mais qui nous envoie une lumière cette lumière se fait par le rayonnement que nous appelons en égyptien pharaonique c'est tout donc le premier attribut du demi-urge c'est-à-dire de l'énergie créatrice divine c'est la lumière voilà pourquoi on dit que Dieu est lumière le deuxième élément c'est que tous les éléments du cosmos dans toutes les régions cosmiques y compris jusque dans l'âme d'oie sont liés par la même vie donc une plante elle vit on ne l'arrache pas comme ça un animal vit on ne le sacrifie pas comme ça la preuve c'est que certains animaux ont la même essence ontologique que celui-ci c'est ça qui donne le totémisme c'est pas que les égyptiens adoraient un chacal c'est qu'ils avaient la même essence ontologique que cet animal dans le cycle cosmique voyez donc ces éléments m'amène donc à dire que pour les égyptiens toutes les créatures sont liées dans le cycle cosmique donc on ne peut pas interrompre une vie sans pour autant arrêter la vie d'accord donc les égyptiens appellent ça meroute 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 nous on traduit par amour mais c'est pas amour meroute ça veut dire le partage de l'énergie divine à travers toutes les créations et les liens de vie et de solidarité organique qui en découlent c'est ça que ça veut dire fondamentalement donc c'est en cela qu'on dit que dieu est meroute ça dit dieu est amour et troisième chose on dit que ça ne sert à rien d'avoir un monde en harmonie parce que l'objectif c'est quoi c'est que chaque créature soit en harmonie avec lui-même une créature qui n'est pas en harmonie avec elle-même c'est une créature qui est devant la bible du matin au soir mais qui se lève pour tout de suite faire le mal à son sabbat c'est ça voilà qui ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas d'accord donc ce genre de créature ça vient du fait que cette créature est en rapport conflictuel avec sa propre image voilà pourquoi les gens font un travail terrible pour nous évangéliser je dis mais qui l'évangile apporte l'amour gardez l'amour pour vous je suis obligé je fais mon idolaté quel est le problème et puis ce que je décide moi de faire tu dis non contre ta volonté je dois t'évangéliser parce que le messie t'aime mais pourquoi j'ai pas demandé son amour c'est important autre chose autre chose qui est importante non il faut qu'on soit sérieux avec les nègres autre chose que je ne comprends on dit ensuite que Dieu on dit que Dieu est néphéroute ça veut dire quoi néphère néphère veut dire à la fois être parfait mais la perfection c'est pas ce que vous croyez la perfection c'est l'aptitude à se déployer dans le cosmos à partir de la vie elle-même qu'on vit sans complexe voilà on vit sans avoir peur de mourir la mort n'est pas une obsession la mort est une délivrance donc l'être humain pour être en capacité de déployer toute son énergie toute sa créativité tout ça c'est ça qu'on a enlevé à l'homme noir il n'a pas confiance en lui avant de commencer il commence à dire que oui ceux qui sont en occident sont plus avancés que nous nous les pays pauvres alors que tu as tout chez toi mais tu dis que tu es pauvre les pays pauvres très très endettés on nous classe comme ça même PPTT donc ensuite oui nous même on dit PPTE on ajoute donc tu vois déjà qu'il y a un problème puis c'est toi même tiens DT tu ajoutes bon ensuite Dieu est perfection et infinie bonté dans la mal c'est ça qu'on appelle neferoute donc Dieu est lumière Dieu est amour Dieu est infinie bonté dans la mate maintenant Akhenaton à l'âge de 8 ans il avait déjà fait toutes les initiations royales donc celui dont nous parlons c'est un enfant de 8 ans qui a fait ça sous la direction des plus hauts prêtres dont l'un s'appelle Mahou comme au Bénin d'accord un autre qui s'appelle Mériré un autre qui s'appelle le père divin Haï et qui porte toujours la peau de Léopard parce que c'est un prêtre sème etc et tous ces prêtres ont recueilli Akhenaton et l'ont formé quand on dit on te forme ça veut dire que tu sais de quoi l'univers est fait et qu'est-ce qu'il faut faire pour accomplir sa destinée dans l'univers tel que l'univers est fait pas tel qu'on veut que l'univers soit vous voyez ça c'est la différence vous voyez ça veut dire respecter la nature tout en la transformant pour le bien de la créature de toute la créature pas pour mon seul bien pas pour la justice vous voyez donc cet enfant a fait ce parcours et à l'âge de 9 ans Akhenaton s'est rendu compte que ceux qui l'ont formé n'appliquent pas vis-à-vis du bas peuple donc ça veut dire que dans tous les grands sanctuaires de l'Egypte sur les 42 ans vous aviez à l'époque d'Akhenaton à l'an 3 de son règne vous aviez à peu près 5000 temples dans ces 5000 temples vous avez un clergé qui fait ce qu'on appelle les mystères d'Osiris c'est-à-dire tous les cycles dont nous parlons dans le livre sacré ils connaissent ça directement par la pratique des rites donc par une connaissance rituelique qui elle remplace la connaissance livresque pure c'est-à-dire que je dis qu'il y a un livre qui est la parole de Dieu je me lève le matin je lis ce livre je dis qu'il y a un autre livre qui est le Coran je lis mais chaque jour je fais le contraire de ce que dit ce livre donc je viens je coupe les mains déjà je détruis leur temple et je dis qu'ils n'ont pas le droit même de danser ils n'ont pas le droit de faire de musique la femme doit se voiler jusqu'à ce qu'on ne sait même plus qui est sa femme on ne peut pas faire comme ça donc Akhenaton qu'est-ce qu'il a constaté il a constaté que l'Egypte fonctionne à partir de deux piliers le premier pilier c'est ce qu'on appelle le gouvernement civil ce gouvernement civil a sa tête celui qui délègue c'est toujours le pharaon mais celui à qui on délègue c'est le diatique celui que les gens vont appeler plus tard vizir en prenant un terme mésopotamien malheureux mais il y a toute l'administration qui est en dessous du vizir quel est l'objet du gouvernement civil le gouvernement civil doit gérer les affaires courantes de la cité il y a ensuite le gouvernement religieux qui est sous la direction du grand prêtre d'Amon qui réside généralement à Karnak d'accord et ce grand prêtre d'Amon a à sa disposition toute une hiérarchie cléricale et sacerdotale qui est faite d'initiés mais le peuple lui-même n'est pas acteur de la liturgie le peuple est spectateur passif et il y a des enjeux colossaux parce que toutes les fêtes que ce soit la fête d'Amon de paix la fête de mine toutes ces fêtes génèrent des fortunes colossales parce que la générosité du peuple est sollicité mais le peuple lui-même n'est pas impliqué donc Akhenaton a vu que tant que le bicaméralisme ou le bicéphalisme fonctionne correctement le pharaon arrive à jouer son rôle d'arbitre il ressort donc de ce qui précède que contrairement à ce qui est dans la Bible dans le Coran etc le pharaon n'existe pas ce qu'on appelle le pharaon son vrai nom c'est Nessou qui veut dire celui qui vient du sud c'est le seul mot pour désigner un roi l'autre mot qu'on a utilisé pour dire maintenant qu'il y a un être immonde qui se prend pour Dieu qui est tellement méchant etc n'est-ce pas ce nom là ne désignait pas un roi Père A.A. désignait la grande demeure et la grande demeure désigne l'univers d'abord avant de désigner le palais royal qui est le microcosme du macrocosme qui est l'univers donc c'est après qu'on a dit d'autorité que quelqu'un s'appelle pharaon et que disent les textes les textes disent que le pharaon est là pour conduire le peuple sur le chemin de la mate c'est pas un chef d'état c'est pas un dictateur c'est pour ça qu'il y avait des collèges un collège un conseil des anciens un conseil des femmes un conseil des jeunes des conseils qui avaient c'est une démocratie des conseils avant la guerre que le pharaon devait gérer mais il avait la fonction effectivement de premier prêtre du pays et la fonction d'arbitre sur le chemin de la mate régulateur de la mate voilà la fonction du pharaon tout le reste c'est des inventions faites par un certain nombre d'individus frustrés qui ont écrit des livres où transpirent le ressentiment et la haine de l'homme africain et Dieu n'aime pas le ressentiment donc moi je pense c'est pas ça la parole donc Ra incarne l'horus du double horizon mais dans le livre dans le papyrus de Souti et Hor je ne peux pas décliner ça comme le frère l'a fait parce que ça est trop long retenez une chose l'énergie créatrice est unique dans sa substance mais elle est invisible c'est à dire elle est inaccessible aux créatures donc seule la lumière peut être perçue d'accord donc Akhenaton ne donnait pas un culte à Pa Iten Hank donc première innovation théologique majeure qui permet de relire la vision de ce pharaon c'est que dans le texte il y a une confusion parce que nous on traduit à partir de la mentalité des Européens puisque nous même on sait même plus que c'est la création chez nous bon donc cela veut dire que nous confondons Pa Iten Hank avec Netcher Wa Netcher Wa qui veut dire le Dieu unique si Pa Iten Hank était Netcher Wa je peux prendre l'hymne dans la tombe pour vous expliquer tous les passages où on distingue la manifestation du discours de la création elle-même à l'origine c'est-à-dire du Dieu unique c'est pour ça qu'on a spécifié Dieu unique dans le texte donc les querelles selon lesquelles le monothéisme ne serait pas celui-ci tombe en ruine d'accord il est bien parlé de Dieu unique comme c'était dans Héliopolis quelle est la différence maintenant entre Héliopolis et Akhenaton c'est que Akhenaton a gardé il a supprimé les hypostases que vous voyez toutes les hypostases qui lui paraissent pas utiles d'accord et si vous voulez je peux vous faire une superposition et vous allez voir comment le christianisme a récupéré toutes ces hypostases en les transformant en des êtres qui sont devenus une hiérarchie ange archange cher urbain trône etc c'est les divinités sauf qu'on vous a enlevé les divinités elles-mêmes donc si vous voyez Anubis celui qui convoie l'âme des morts dans l'au-delà c'est ça qui est devenu Saint-Christophe ainsi de suite on peut absolument faire ça c'est dans la géologie on montre comment c'est né il y a un auteur même qui l'a fait d'ailleurs on ne le cite pas il s'appelle le pseudo Denis l'aéropagite il a donc donné toutes les les déformations et les détournements de sens bon en tout cas le créateur Akhenaton a limité les hypostases à un nombre très réduit il y a Chou Chou doit être là parce que c'est le convoyeur de la vie quand vous voyez Aton vous n'avez pas Iten Ang vous avez les rayons c'est tout et vous avez la main qui caresse les créatures et qui leur donne chaque fois un souffle mais ce que vous ne voyez pas c'est quand les créatures elles-mêmes lèvent la main pour capter les rayons sous la forme du cas d'accord pour redonner de l'énergie en même temps pour équiper encore par Iten Ang en énergie c'est ça qui rend possible la liturgie c'est pour ça qu'on fait des rites les rites c'est après le don de vie que nous avons reçu nous renvoyons au créateur d'accord des dons multiples à travers l'énergie et la lumière c'est ça les rites au départ tous les rites voilà pourquoi vous ne pouvez pas trouver de rites chrétiens avec de véritables pratiques ritueliques comme en Afrique autrement dit tous les rites égyptiens les rites de régénération les rites de transmutation tous correspondent à des pratiques par exemple le dieu mine c'est un dieu itiphalique qui est lié à la terre et à la pratique de la moisson et de l'agriculture donc il y a toute une chorégraphie sacrée également autour de ça donc quand les femmes dansent et touchent le sol font des pratiques agraires tout ça c'est depuis ces temps là n'est-ce pas donc c'est tout ça que l'Afrique a laissé quoi qu'il en soit ce que je veux dire c'est que c'est de dieu unique dont parle Akhenaton c'est pas le distolaire donc le dieu unique il est défini comme mère et père de l'énergie qui est à la base de toute création voilà et c'est différent de la lumière divine la lumière divine c'est la manifestation cosmique de ça ensuite cette lumière divine ne peut pas elle-même arriver directement vers vous si elle arrive directement vers vous c'est la haute tension donc vous êtes foudoyés il faut la canaliser pour la canaliser il faut passer par le receptacle qu'est le disque solaire par Iten Ankh et par Iten Ankh c'est le disque solaire qui canalise et dispense la vie en convoyant l'énergie de la lumière ça veut dire quoi ? ça veut dire que la vie est l'élément le plus tangible qui prouve qu'il y a un créateur s'il n'y a plus de vie il n'y a plus de création mais vous ne pouvez pas trouver des plantes qui vivent bien sans un agent qui leur permet de vivre c'est ça qui rend possible la chlorophylle et tout ça donc les égyptiens avaient étudié tout ça et ils avaient étudié également le rôle de la lumière et de ses rayons dans les fonds marins c'est-à-dire dans les abysses donc ce que je veux dire c'est que c'est la première innovation d'Akédaton qu'ont toute la tradition il a limité le nombre des météros c'est-à-dire des agents de transformation en tant qu'hypostase du Dieu unique d'accord et surtout deuxième chose deuxième innovation donc ça veut dire quoi ça veut dire que toutes les autres divinités minent tout ça là c'est pas important mais attention aux conséquences ça veut dire que tous les prêtres qui sont spécialisés dans le culte de mine ils deviennent quoi ils sont priés de se recycler dans le nouveau culte la nouvelle liturgie etc donc comme il y a plusieurs météros n'est-ce pas dans un cycle de plus de 366 etc dans les différents cosmogénes ça veut dire que c'est presque toute l'Egypte dont les temples se trouvent privés de fonctions ritueliques par suite de la réforme du pharaon le deuxième élément c'est que le pharaon se définit maintenant non plus comme le simple fils du dieu aura aura-t-il la manifestation du dieu solaire mais il est qui il est celui par qui l'énergie divine passe pour entrer en communication avec le monde visible ça c'est très important c'est ce que moi j'appelle l'intermédiation prophétique entendant par le fait que le pharaon devient si vous voulez entre les adeptes du culte du dieu unique et le dieu unique lui-même l'élément obligé par lequel on doit passer pour comprendre la nature 1 de la substance du dieu unique quand je dis substance ça me dit la phase de conception 2 l'essence du dieu unique ça veut dire le nom même de dieu le nom secret de dieu 3 quand je dis puissance ça veut dire le passage et les actions de dieu dans le cosmos tout ce que dieu fait et que les oracles permettent de prévoir que tous les trucs permettent de voir il n'y a plus besoin de faire des oracles à Kenan tu dis fais la maths c'est bon fais seulement la maths les oracles tout ça là ça permet à certains de se donner une puissance qu'ils n'ont pas voyez ce que je veux dire donc à partir de là ça veut dire quoi ça veut dire que le pharaon dit que toute femme est unie avec son homme à partir donc il avait une femme avant mais il a fini par revenir à la monogamie alors qu'en Egypte les pharaons étaient obligés d'être polygames en parsuite des alliances entre les différents hommes il fallait qu'ils se marient à chaque homme ce qui permet de créer des liens de ça dans chaque homme mais le peuple était monogame en général le pharaon a fini par dire qu'il y a une consubstantialité du couple royal entre lui et Nefertiti et donc il a associé Nefertiti si vous voulez à l'exercice de cette intermédiation prophétique mais en tant que personne à qui lui il délègue la révélation le mot révélation n'apparaît pas explicitement mais le terme qui va être utilisé plus tard par les autres pour dire révélation voyez mon regard ce terme ça veut dire dévoilement du secret de la création dévoilement du mystère de la création parce que la création est un mystère donc pour qu'on dévoile le secret et le mystère de la création il faut passer par Akhenaton voyez donc l'idée qui n'existait pas avant en Égypte d'un prophète qui est un médiateur entre le croyant et le reste du peuple cette idée là devient maintenant une idée prénante je termine merci ensuite troisième innovation d'Akhenaton il n'y a plus de religion pour l'Égypte et les noirs de Nubie la religion vaut pour la terre entière y compris pour les coureurs de sable c'est à dire les gens qui sont dans le désert en train de courir derrière les caravanes du matin au soir parce qu'il y a même des frères qui ont dit que les sémites sont noirs mais pourquoi les Égyptiens ne représentent pas les amours comme noirs donc vos sémites noirs c'est parce que vous voulez les chabaziser mais dans la réalité ils ne sont pas noirs on les a montrés vos ancêtres même montrent vous dites que vous ne voyez pas donc vous êtes devenus même aveugles à la perception de la réalité donc à partir de ce moment là la religion officielle n'est plus la religion du dieu amant c'est une religion universelle donc un cananais un 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 c'est à dire un crétois n'importe qui peut faire le culte d'Akéna du moment où il applique la maths voilà donc la religion n'est plus un problème national il n'y a plus d'interférence entre le nationalisme et la religion donc pour Akhenaton l'idée d'un judaïne serait un non-sens un peuple ne peut pas avoir une religion et après il dit qu'il est peuple élu donc tous les autres doivent le suivre non Akhenaton dit il n'y a que seul créateur mais il nous a créé avec des couleurs de peau différentes il nous a créé avec des langues différentes qui sont selon Akhenaton des richesses et non pas des sources de confrontation donc Akhenaton décrit que ce n'est plus la peine de garder les descendants des Abiru et autres et les Ixos qui avaient agressé l'Egypte avant et que Kamosé avait neutralisé avec Yamesu le fondateur de la 18ème dynastie pour les astreindre à des travaux de terrassement extrêmement pénibles comme vous le savez donc Akhenaton a laissé tous ces gens là venir dans la cité de l'horizon d'Aton et prospérer là sous la direction d'un prêtre qui était chargé de ce qu'il appelle les neuf arcs c'est à dire les ennemis héréditaires de l'Egypte sont devenus des adeptes du culte atomien au même titre que des Égyptiens et des Nubiens donc ça c'était du jamais vu le clergé disait comment ça comment quelqu'un qui est dans le désert il court tout le temps derrière des caravanes tu vois pas que c'est un voleur héréditaire comment tu veux qu'il fasse la marte comment tu veux qu'il fasse et c'est toi Akhenaton qui vas l'amener à faire la marte hein toi qu'on l'a vu grandir là tu avais 8 ans donc les gens ont dit mais il a des problèmes voyez on a insinué qu'il y avait des problèmes qu'il y avait peut-être des problèmes de déséquilibre c'est chique dans l'été c'est chique même mais à Fok Akhenaton ne les écoutait pas il fait son culte comme si de rien n'était mais il savait que tout le monde le critiquait à Ouasset tout le monde le critiquait partout mais il dit qu'il ne rend de contre-cas la lumière divine et à l'énergie il ne s'occupe pas des vivants il dit seulement Nefertiti viens les autres venez avec moi on fait le cul terminé voyez donc à un moment donné quand l'Egypte était menacée à ses frontières Akhenaton ne s'occupait même plus de son rôle de chef et de général en chef de l'armée puisqu'il considère que l'amour va l'emporter in fine dans la création à la fin de la création donc il ne s'occupait plus des petites guerres voilà on lui a dit oui mais les autres ne savent pas ce que ça veut dire l'amour il faut planter ça dans leur coeur et il prie pour ça il faut planter bon ensuite je ne sais pas s'il a réussi à planter parce que l'Afrique est envahie de tout part bref ensuite l'immortalité c'est à dire l'accession à la transfiguration et à la fusion dans la lumière divine d'accord cette immortalité avant Akhenaton le peuple n'y avait pas accès tout le monde n'y avait pas accès ne pouvait y avoir accès que les hommes de la haute société initiatique Akhenaton décrète que l'immortalité est quelque chose que le créateur destine à tout le monde et que beaucoup de gens qui s'arrangent le titre de l'immortalité n'en sont pas dignes au fond il parle ainsi des prêtes d'amour de la théocratie d'amour ammonienne c'est extrêmement puissant et puis finalement il dit que seule la stricte conformité au précepte de la mate montre que on ne doit plus réserver l'immortalité au seul roi donc lui-même il dit qu'il n'est pas le seul à avoir la panade de l'immortalité qu'il peut même ne pas accéder à l'immortalité s'il agit mal s'il n'agit pas par amour pour l'humanité voilà et Akhenaton parce que Saouzire vous a dit qu'on prie un jour en fait Akhenaton prie tout le temps avant d'arriver il prie mille jours tout le temps tout le temps tout le temps c'est-à-dire il loue pas et lui il a retenu l'amour l'amour voilà donc ça c'est très important aussi donc il refuse l'abattage de certains animaux voilà il refuse l'abattage de certains il voulait même interdire les offrandes les gens ont dit non c'est ça qui fait que le peuple a un lien fusionnel avec le culte donc il a limité à certaines classes d'animaux les offrandes donc il a proscrit le porc le porc on doit pas manger le porc il a proscrit certains poissons le poisson oxyrinque et les cilures il a proscrit il y a toute une alimentation qui est interdite autre chose il a imposé le jeûne par la retraite monastique Akhenaton est donc le fondateur de l'institution monastique c'est-à-dire il faut se replier dans les zones désertiques pour faire des prières et jeûner pour toute l'humanité c'est-à-dire pendant que d'autres font du mal toi tu prends sur toi toi tu manges même pas l'autre fait du mal et toi tu manges pas pourquoi ? donc Akhenaton a dit nous ne devons pas manger nous devons jeûner pour tout le mal qui est fait dans la création le mal qui est fait contre le règne minéral le végétal et tout ça parce que ce mal procède tout simplement de la désobéissance au créateur donc nous devons compenser cette désobéissance par un surcroît de jeûne et de dévotion donc Akhenaton faisait ça il était souvent accompagné par la princesse Kya par ses filles la princesse Ankesepatan la princesse Meritaton tous ces noms-là ne sont pas leur vrai nom c'est des noms grécisés le vrai nom de Nefertiti c'est Nafure Ti Yidi Nafure Ti Yidi le vrai nom d'Akenaton c'est Yakou Na Yatouna voilà et son nom ne signifie pas celui qui est agréable à Aton mais son nom signifie celui qui le dévoué d'Aton le dévoué c'est-à-dire celui qui voue à Aton un culte en vertu du fait que c'est Aton qui fait que lui il est vivant voilà donc c'est ça que ça veut dire tous ces noms que vous avez là sont des faux noms par exemple Toutankhamon ça ne veut rien dire Toutankhamon c'est Toi Tuanga Iman Tuanga Iman c'est-à-dire Anga Anga c'est pas la vie c'est le don de la vie c'est pas la vie organique c'est le don la grâce de vie la grâce qu'on t'a donnée dans l'énergie la lumière Iman c'est le nom d'Aman vous avez ce nom partout même au Rwanda Bizi Iman Iman et Tuanga Iman ça veut dire l'image la cristallisation dans une image visible c'est-à-dire une statue du don de vie qui émane d'Aman la fixation de l'énergie vivifiante dans une statue qui elle-même qui elle-même convoie une vie qui émane d'Aman quand on dit Nefer Keperure c'est pas ça c'est Nafure Kepera Kepera ou des fois Sopira Sopira ça dépend des langues en Wolof ça donnerait Sopi n'est-ce pas ainsi de suite ça dépend des langues ou alors chez les Yoruba Ibaro ça dépend c'est pas une traduction grécisée donc quand nous disons Osiris tout ça ça existe pas c'est Osiré bon ensuite nous disons qu'un dernier point les prêtres n'ont plus le privilège d'exécuter désormais seuls les rites sacrés dans le cadre des mystères d'Osiris qu'on fait dans le secret des sanctuaires d'accord les prêtres doivent assister le pharaon dans le culte public qui est rendu dans le temple d'Aton d'accord donc et ce temple d'Aton devient maintenant le grand temple et c'est de là que viennent en fait les cultes confécutifs la merque les cultes à l'air libre autour du bébel le bébel d'Akhenaton c'est la pierre noire sacrée oui 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 la pierre noire sacrée d'Akhenaton donc les prêtres n'étaient pas d'accord parce qu'ils introduisent le mystère de la divinité dans la populace ils disent que tout le monde est réceptif à l'amour même les courois du sang et tout ça les gens disent toi aussi garde ça quand même au secret il ne faut pas donner ça à des gens qui vont faire un mauvais usage vous voyez et Cheikh Anta Diop se prononce c'est là où je vais conclure maintenant Cheikh Anta Diop dit que on peut concevoir une forme initiatique de transmission des mystères théologiques et des connaissances mais il faut démocratiser les connaissances dans le peuple il faut trouver un moyen de démocratiser les connaissances dans le peuple en ce sens Akhenaton n'avait pas mal agi mais le problème c'est que le peuple lui-même n'était pas réceptif à cette innovation qui était trop brutale trop rapide d'accord et qui induisait surtout des bouleversements sociaux et politiques considérables un des bouleversements les plus fondamentaux c'est que finalement le clergé d'Amont après la destitution d'Akhenaton qui va intervenir lorsque le général Horenheb dont le nom signifie au russe est dans la joie au russe est dans la fête le général Horenheb marque pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique on dit souvent que dans l'histoire de l'Afrique la première fois c'est quand les les animaux ont tué Olympio ça c'est pas l'histoire de l'Afrique c'est le premier coup d'état militaire dans l'histoire de l'Afrique c'est la destitution d'Akhenaton par le général Horenheb qui a été donc invité par le clergé à destituer le pharaon c'est la première fois qu'on destitue un pharaon dans l'histoire de l'Afrique et ce que vous ne savez pas sont les conséquences de cette destitution parce que tout le peuple était maintenant clivé et il y avait des sessions partout parce que le peuple effectivement a bénéficié de la réforme dans une certaine mesure au plan social au plan de la justice sociale même s'il n'y était pas préparé ce peuple là d'accord mais le clergé a subordonné si vous voulez l'équilibre relatif entre le gouvernement civil et le gouvernement religieux le clergé a fait disparaître l'autonomie conférée au gouvernement civil pour faire de l'Égypte une théocratie donc le clergé a investi tous les rois du pouvoir et a voulu contrôler même les enseignements dans les maisons de vie en faisant passer les préceptes religieux avant les connaissances scientifiques comme les mathématiques l'astronomie et autres qui étaient dispensés dans le cadre des maisons de vie dirigées par l'escrime il en a donc résulté une régression mais qui ne s'est pas vue tout de suite parce que l'Égypte était toujours une puissance et il y a eu après des tentatives de centralisation qu'on a appelé l'impérialisme égyptien dont le point culminant se fera sous le pharaon que nous appelons toutes nos histoires d'accord mais après vous observerez que la déchirure qu'il y a eu dans la société égyptienne n'a jamais été colmatée mais ma conclusion concerne maintenant les juifs qui comment ils ont fait les juifs parce qu'un des points que Cheikh Antadiop aborde c'est que Moïse vivait non pas sous Ramsès II ou Merléta mais Moïse vivait à Aqueth à Thon d'accord mais de quelle source parle Cheikh Antadiop vous savez bien que quand vous lisez Moïse l'égyptien de celui qui passe pour le plus grand égyptologue occidental actuel le professeur Yann Asman de l'université d'Elderberg en Allemagne c'est lui qui a écrit Moïse l'égyptien d'accord bon il y a une discussion sur la période qu'on attribue à l'exode voilà les éléments qu'on peut retenir donc d'une investigation je destinerai certains étudiants à l'étude sérieuse de cette question à partir des sources pharaoniques qu'on n'utilise pas et ces étudiants pourront maintenant aller diffuser ça auprès de nos frères de confessions chrétiennes pour qu'ils aient une approche plus équilibrée même de leur texte n'est-ce pas en attendant qu'ils reviennent vers la source donc ce que nous disons c'est que premièrement il n'y a pas eu d'exode premier point voilà pourquoi les archéologues n'arrivent pas à cerner l'exode on a fait des fouilles mais on n'a pas de traces archéologiques il n'y a pas eu non plus un peuple unique qui avait la même religion la même langue qui serait l'hébreu et tout ça depuis les patriarches qui a quitté l'Egypte sous les pharaons à travers un exode pour aller vers sous la direction de Yahvé ça n'a pas existé qu'est-ce qui a existé nous avons ça dans un texte que les gens ne citent jamais parce que ce texte lève un coin de voile sur cet énigme là ce texte s'appelle Egyptika et est dû à un prêtre égyptien qui s'appelait Manetton dont le vrai nom c'est Méniouréter donc le lèveur de cheval pas le freinier c'est pas Manetton c'est une déformance grecque donc dans Egyptika nous avons les épithomées c'est-à-dire les relations parce que ce texte a été détruit dans les incendies des bibliothèques en exprès mais ils ont oublié qu'il y avait eu des copistes qui avaient copié aussi au nombre des copistes il y a leur propre Jean comme quelqu'un qui s'appelait Flavus Joseph qui a donc rapporté dans le contrapion des éléments fidèles qu'on retrouve dans Euseb de Césarée dans Le Saint-Cel Georges etc qui sont des chroniqueurs tardifs que disent les textes les textes disent que sous un pharaon réformateur nous sommes au 4ème siècle nous sommes très bas et l'Egypte avait déjà perdu son indépendant mais Manetton puisait aux meilleures sources qui n'avaient pas encore été détruites d'accord c'est après Ptolémée de Philadelphe qu'il y aura la destruction par l'incendie mais lui il avait les éléments il allait directement dans les annales qu'on appelle Genouti en égyptien donc qu'est-ce qu'il dit il dit que un peuple qui est issu des rois pasteurs c'est-à-dire des nomades Heka Kachout hein qui avait dans le temps attaqué l'Egypte à Avarice un peu partout dont les rois s'appelaient les rois Telet c'était pas des rois en fait ils n'ont jamais réuni en Egypte ils ont pris une localité qui s'appelle Avarice et là-bas ils ont fait des techniques ils ont attaqué les égyptiens n'importe comment hein et ventré des femmes enceintes etc nous avons des échos extrêmement douloureux de cette période et lorsqu'ils ont été vaincus les Ixos à ce moment-là deux pharaons appuyés par les Nubiens je l'ai suffisamment détaillé dans ma conférence sur les relations contre les noirs et les juifs n'est-ce pas pour qu'ils faillent y revenir mais le point que je n'ai pas détaillé dans la conférence c'est le suivant ceux qui sont les descendants des Abiru et des Ixos ils ont été soumis à des travaux de terrassement à Thèbes à Ouasset et lorsque le pharaon Akhenaton a commencé à partir de l'an 4 de son règne la construction de sa capitale n'est-ce pas beaucoup ont profité pour ne pas rejoindre les villages des Asiatiques parce qu'ils n'étaient pas des esclaves voilà encore notre mythe c'est-à-dire le peuple hébreu réduit en esclavage on n'a jamais vu des esclaves qui ont un salaire nous avons les documents avec leur salaire pourquoi on ne nous parle pas de leur salaire quand tu as dit qu'ils ont construit les pyramides c'est même inverser le cours de l'archronologie puisqu'ils n'étaient même pas dans l'histoire quand il y avait les pyramides ils n'étaient pas dans l'histoire si tu me dis même qu'Abraham et leur ancêtre éponyme c'est 1800 1700 mais la dernière pyramide a été construite quand ? en 2420 ils n'étaient pas dans l'histoire comment tu peux construire quand tu n'hésitais même pas ? donc à partir de c'est un roman j'appelle ça le roman des drastes leur parole sacrée donc comment tu peux imaginer un instant que des gens qui étaient des bas coût c'est-à-dire des serviteurs et qui avaient des salaires ils refusent d'aller dans leur domaine et s'échappent pour ne pas faire des travaux de terrassons ils se retrouvent à Akhenaton là-bas le pharaon Akhenaton qui avait décidé de s'occuper d'eux comme un peuple martyrisé c'est le pharaon Akhenaton qui est le premier à introduire la conscience de la culpabilité des égyptiens le pharaon Akhenaton avait vraiment une compassion presque innée pour les faibles c'est un des traits d'ailleurs de sa personnalité sur lesquels il faudrait faire il faudrait élucider ça un jour donc ces faibles en fait sont en fait des loups déguisés en brebis donc ils sont partis à Akhenaton avec lui et là-bas il a mis à leur tête un prêtre dont Manetton cite le nom qui me soit permis donc de donner son nom c'est Osarchip Maa Mousset Maa c'est la justice de ce qui est juste Mousset c'est celui qui est né du juste de la mate Maa Mousset c'est des noms sénégalais actuels hein jusqu'à présent hein et Osarchip c'est Osiris la puissance d'Osiris le sceptre de la puissance d'Osiris c'est ce prêtre là donc plus tard on va retenir seulement le terme Mousset pour Mousses Mousset plus tard c'est comme moi je dis Jeffrouti Meshou celui que Tote a enfanté mais toi tu retiens comme Mousset voyez donc lorsque nous avons donc le document de Manetton qu'on va reprendre pour étudier par un exposé comme il l'a fait c'est lorsque en l'an 17 de son règne le pharaon a été destitué on ne sait pas comment il est fait c'est le mystère de la tombe 55 mais nous avons un crâne qui serait celui d'Akhenaton d'après les archéologues d'accord mais on sait que le pharaon Akhenaton son corps a disparu on a fait disparaître son corps pour qu'il n'y ait plus personne qui suive ce qu'il a tenté de faire un peu comme on a fait pour le roi à Danlozan au Bénin au Dahome je vais terminer donc à partir de ce moment là vous voyez que ce pharaon oui d'accord vous voyez que le pharaon en question Akhenaton il est donc les partisans d'Akhenaton ceux qui ont été ceux qui ont été si vous voulez qui ont accepté de collaborer avec le clergé d'Amon c'est à dire le père divin Haï et d'autres ils ont été épargnés et réintégrés à Ouasset la cité a été fermée oui mais ceux qui effectivement ont refusé de suivre d'accord les égyptiens étaient obligés de traverser le Sinaï donc dans leur retraite c'est une retraite qu'ils appellent l'exode où il y avait des égyptiens qui sont partis en majorité et des descendants plus ou moins métissés des Ixos et des Abiru qui eux vont plus tard devenir les fameuses tribus des Lévites plus tard dans un premier temps ils arrivent vers le Djebel Moussa ils rencontrent effectivement un groupe assez structuré de prêtres astronomes dirigés par Yétouro Djetou n'est-ce pas dont Moïse aura une des filles donc la mandialite pourquoi nous disons que Moïse ne pouvait pas ne pas être égyptien parce que le propre frère de Moïse c'est-à-dire le fameux Djetou non Aaron Aaron dont le nom signifie celui qui a un grand nom Aaron d'accord celui qui a un grand nom et bien lui il est égyptien on dit qu'il est égyptien Atholien sa soeur Myriam chargée du culte est égyptienne pourquoi ce serait le seul Moïse qui s'y sont tous frères qui ne serait pas égyptien donc on cache ce que les dépositions de Manetton pour pouvoir faire croire que c'est un hébreu qui est parti avec un dieu qui est le vrai dieu le vrai juste dieu contre le dieu impie du Pharaon et toute la Bible va être donc une cristallisation du ressentiment un étalement du ressentiment que ce soit dans Exode que ce soit dans Théronome que ce soit dans Psaume mais ce qu'ils n'ont pas pu enlever c'est ce fait saillant on dit que Moïse a introduit un poème d'amour dans le Nouveau Testament d'accord mais ce poème parle de sa soeur en fait et de son amoureux la soeur c'est Mariam en fait mais la soeur comment on l'appelle on dit que c'est la noire et belle du cantique des cantiques je suis noir et belle du cantique des cantiques mais ce qu'on ne dit jamais c'est que l'hymne à ton dont le frère vous a décliné le texte tout à l'heure toute une partie du livre de l'hymne à ton près de deux siècles après trois siècles après on va reprendre ça pour introduire ça dans le canon de la Bible hébraïque et plus tard effectivement et après l'exil les îles du Anabouko de Nosor d'accord et le retour de Babylone ils vont Esgras va faire une compilation de thèses qui va devenir plus tard le canon biblique d'accord et c'est là où ils ont introduit le psaume 104 de la Bible prenez le psaume 104 de la Bible prenez les textes d'Akhenaton c'est un plagiat mais il n'y a pas que le psaume 104 il y a aussi toute la littérature sapientale ça dit les livres de sagesse les livres empruntaient à Aménement Pé les livres empruntaient à la sagesse des autres prêtres etc etc donc ma conclusion c'est que tant que les Africains ne vont pas renouer avec l'héritage historique spirituel scientifique de leurs véritables ancêtres et qu'ils vont continuer à vénérer des peuples qui sont là simplement dans un but si vous voulez de défiance avec la tradition spirituelle de l'Afrique nous ne pourrons pas entrevoir la moindre renaissance et toute renaissance d'ailleurs tout système éducatif commence d'abord par un système de valeur qu'on transmet de génération en génération à ses enfants et c'est cela que recèle la pensée de Diop nous n'avons pas voulu ici faire l'apologie de Diop nous avons voulu prendre un aspect simplement de son oeuvre pour illustrer au plan strictement scientifique et historiographique la richesse insoupçonnée et insondable de cette pensée et de ce message je terminerai justement comme j'ai l'habitude de le faire par une citation de notre maître le professeur Cheikh Antadio je voudrais que vous repartiez je l'ai déjà fait je le referai encore cette citation que vous avez sur le teaser c'est le lieu de faire la publicité pour le teaser c'est à dire You Know All qui est effectivement la plateforme de l'université virtuelle des savoirs qui a été mise sur pied grâce à la diligence du frère Amo Benedégué et de la structure Ubis News que je ne saurais trop vous recommander d'investir parce que c'est votre maison nous ne devons pas partir à la suite de cet exposé nous devons continuer suivre la finale de la coupe d'Afrique des nations n'est-ce pas quel que soit le vainqueur c'est l'Afrique qui gagnera mais Cheikh Antadiop disait ceci je termine sur ça aujourd'hui encore de tous les peuples de la terre le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Egypte pharaonique à tel enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque il est le seul à pouvoir démontrer de façon indubitable l'univers culturel égyptien autant un occidental aujourd'hui encore en lisant un texte caton ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres autant la psychologie et la culture révélées par les thèses égyptiens s'identifient à la personnalité nègre et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles se meuvent pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée d'une île réciproquement l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire de l'hermétisme des textes que du jour elle aura le courage de faire exploser la vanne qu'il isole doctrinalement de la source vivifiant qu'on constitue pour elle le monde nègre merci beaucoup pour votre attention merci donc c'est l'hommage que nous avons tenu à rendre à l'immortel chez Cantadiop et comme le temps presse nous avions impérativement obligation de de quitter l'espace de la conférence pour l'événement qui va suivre à partir de 18h je remercie les organisateurs qui nous ont laissé un peu de temps d'accord et je voudrais que nous contribuions tous au réaménagement de l'espace de la salle en vue du programme qui va suivre qu'on donne un coup de main à ceux qui ont eu l'obligence de nous accueillir ici voilà donc merci à tout le monde je m'excuse pour cette interruption inopinée mais nous poursuivons nos activités et je me tiens à la disposition de ceux qui le souhaitent pour poursuivre la discussion dans les coulisses de la salle merci beaucoup merci